Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être présents dans cette édition. C'est le Togo qui va assurer la direction du district 9102 du Rotary International cette année. Une délégation du gouvernement du dit district est allée annoncer la nouvelle au chef du gouvernement ce matin lors d'une audience que celui-ci lui a accordée. Maurice Aménizé d'Or qui conduisait la délégation à déclarer à sa sortie avoir saisi l'occasion de la rencontre avec Kouissi Selagoja ou Mezounou pour solliciter le soutien des autorités pour l'organisation de la grande conférence du Rotary qui se tiendra en avril 2015 à Lomé. Une déclaration faite au micro de Ramdan Abassina. Je conduis donc une délégation du Rotary International, le district 9102 et qui comprend le Togo, le Ghana, le Bénin et le Niger. Et au Rotary, le mandat de gouverneur est d'un an. Donc le Togo a l'honneur cette année de diriger notre district à travers ma modeste personne. Donc du 1er juillet au 30 juin 2015, je suis le gouverneur de ce district. Et nous sommes venus rendre une visite de courtoisie au Premier ministre pour l'informer de notre nouvelle charge afin que le gouvernement puisse nous accompagner en cas de besoin pour l'organisation de notre grande conférence du district qui aura lieu au mois d'avril 2015 à Lomé. Où nous attendons plus de 1000 personnes, 1000 Rotariens pour cette conférence. Le ministère de la Justice semble avoir trouvé le remède à la lenteur qui caractérise le traitement des dossiers qui passent devant les juges de Gaulais. Après les magistrats, c'est au tour de leurs assistants que sont les greffiers et secrétaires de parquet de se mettre au diapason des technologies de l'information et de la communication. Ainsi, ceux de la Cour suprême et des cours d'appel de Lomé et de Cara se sont mis au clavier ce matin pour une formation de plusieurs jours organisée à leur intention compte rendu à Nolkiliou. Le programme de modernisation de la justice intègre dans sa mise en œuvre le volet formation des magistrats et des auxiliaires de justice, notamment les greffiers et les secrétaires de parquet. Ces derniers sont en session de formation sur les techniques de l'information et de la communication. Leur habileté à l'utilisation de l'outil informatique et les recherches apporteront des améliorations en matière de célérité dans le traitement des dossiers, ce qui permettra sans nul doute de réduire la lenteur administrative dans les juridictions. Au niveau de la justice, il est important que les greffiers qui ont la charge de mettre à la disposition des justiciables les décisions rendues par les magistrats puissent être capables d'utiliser l'outil informatique dans leur travail pour faire en sorte que la justice soit rapide. Vous savez que les greffiers et les secrétaires de parquet constituent des acteurs incontournables dans l'administration de la justice. Ce sont eux qui travaillent avec les magistrats au quotidien, au niveau des audiences, au niveau des transports et même dans l'administration même de la justice. Pour permettre à l'administration judiciaire d'accomplir efficacement son rôle, le ministère de la justice, dans son processus de modernisation, assure aux principaux acteurs qu'il anime des formations initiales et continues adéquates. La maîtrise de l'outil informatique vous permettra de résorber le problème de la lenteur judiciaire, surtout en ce qui concerne la mise en forme des décisions rendues, la préparation des rôles d'audience, la rédaction des procès-verbaux de transport, la gestion des fonds de greffe, l'élaboration des budgets de différentes juridictions. En outre, vous aurez à vous familiariser avec plusieurs logiciels dont l'Excel qui vous permettra de faire de nombreux calculs et de présenter les données et les résultats sous forme de tableaux et de graphiques afin de vous faciliter la tenue de la comptabilité dans les juridictions. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a salué les avancées sur le chantier de la modernisation de la justice et du renforcement continu des capacités d'administration de la justice pour favoriser une justice de qualité et plus accessible aux citoyens. Des opérateurs économiques togolais auxquels se sont joints des cadres de certains départements ministériels se forment depuis ce lundi aux techniques de recherche de débouchés pour les produits Made in Togo. Une formation inscrite au programme du cadre intégré renforcé d'assistance technique lié au commerce dont bénéficie notre pays de la part de l'OMC depuis 2008 et dont le but est de permettre au monde des affaires d'avoir des informations sur l'existence des marchés et autres opportunités au plan régional et international. Précision, Carmen Madier à Capo. Depuis 2008, le Togo bénéficie de l'appui du cadre intégré renforcé. Un programme conçu par les partenaires de développement pour accompagner les pays les moins avancés dans le processus de croissance à travers le commerce afin de relever le défi de la pauvreté. Et cet accompagnement passe par le renforcement des capacités des acteurs du commerce, ceux-ci en vue d'intégrer les questions commerciales dans leur stratégie globale de développement. Ici, opérateurs économiques et cadres de 14 départements ministériels vont s'imprégner des nouvelles stratégies de recherche de marché et d'accès à l'information liée à l'exportation mise en place par l'Organisation Mondiale du Commerce, OMC. Nous allons leur montrer, il y a des experts formateurs qui sont là qui leur donneront des informations nécessaires liées à ces outils que j'appelle le TREDMAT et la BDI de l'OMC. La recherche de marché stratégique comprenant les informations détaillées sur les flux commerciaux internationaux aide les institutions à évaluer la compétitivité de la performance commerciale nationale et identifier les produits et les marchés prioritaires pour le développement. C'est pourquoi cette formation est basée sur deux grands axes. Il s'agira de visiter la base de données intégrée de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, que nous appelons le TAO, Trade Analysis Online. Donc c'est une analyse du commerce en ligne qui est interactif. Vous introduisez une donnée et vous voyez les réponses, vous les traitez comme vous voulez. Le deuxième module va concerner une autre base de données qui est la base de données du Centre du Commerce International que nous appelons le Trade Map. Ça vous permet d'avoir des statistiques que vous pouvez manipuler à volonté et ça vous renseigne un peu sur la concurrence, les quantités qui sont en échange dans le monde en matière de commerce. Au sortir, les opérateurs économiques ainsi que les institutions d'appui au commerce pourront désormais facilement trouver des opportunités de diversification de marché, connaître les barrières tarifaires qui existent sur un marché donné et la structure du marché mondial pour un produit donné. L'Organisation Mondiale du Commerce qui appuie cette initiative a été créée elle-même en 1995 avec pour mission de faciliter le libre-échange et le jeu de la concurrence entre les États membres. Dans le dossier qui va suivre, Carmen Madiakapo nous rappelle la place qu'occupe cette institution dans les échanges commerciaux internationaux. Le commerce occupe une place capitale dans le processus de développement de tout pays. La convergence réglementaire sera le plus grand défi pour le système commercial dans l'avenir. L'Organisation Mondiale du Commerce, OMC, pose alors les réglementations qui doivent conduire les États membres à entrer dans le processus de libéralisation de leur politique commerciale. En sens l'OMC, les grands vont toujours écraser les petits. Donc c'est une organisation qui aide les petits pays comme les grands pays à échanger en toute convivialité et surtout à partager les informations qui concernent le commerce mondial. A l'OMC, beaucoup de questions sont discutées. Vous avez beaucoup de comités. Le comité sur le commerce et l'environnement, le comité sur le commerce et la santé, le comité sur le commerce et les investissements. On y débat de beaucoup de questions afin d'aider les pays à commercer, comme on dit, dans un État ou dans une atmosphère de convivialité. Cependant, beaucoup de pays africains, malgré leur appartenance à l'Organisation Mondiale du Commerce, censés les aider à accélérer leur développement économique avec sa politique de libéralisation, toujours plus grande du commerce international, se sentent mis au banc du marché occidental qui ferme la porte à leurs produits. Ainsi, nombreux sont les experts qui soutiennent que l'Afrique n'a pas profité autant qu'elle aurait pu, de la mondialisation et du développement du potentiel de la libéralisation, des échanges à plus que, malgré l'augmentation des exportations au cours de ces deux dernières décennies, de 126 milliards de dollars US à 159 milliards, la part du continent noir dans le commerce mondial a chuté de 2%. En attendant de se fronter aux règles du jeu commercial tel que définies et mises en oeuvre par l'OMC, des étudiants en fin de formation dans les universités et écoles d'enseignement supérieur public et privé du Togo veulent d'abord maîtriser les techniques de création et de gestion d'entreprises. Pour répondre à leurs désirs et à celles des autorités togolaises en matière de lutte contre le chômage et le sous-emploi, le ministère du Commerce a pris l'initiative d'une formation qui s'est ouverte à leur intention sur le site de la Foix Togo 2000, reportage Koumou Poudé. La plupart des jeunes diplômés sortis des universités, écoles privées d'enseignement supérieur ou des centres de formation éprouvent d'énormes difficultés à s'insérer dans la vie active. Pour gagner le défi de l'emploi des jeunes, le gouvernement a pris des initiatives pour accompagner les jeunes en quête d'emploi. L'on peut citer, entre autres, l'aide à l'insertion et au développement de l'embauche, le programme de volontariat national. La problématique de l'emploi des jeunes se pose sans cesse et aujourd'hui l'entrepreneuriat apparaît comme une alternative déterminante. Et pour réussir, il faut outiller les jeunes diplômés en technique de création et de gestion de leur propre entreprise. Vu le nombre de diplômés qui a déversé chaque année sur le marché de l'emploi, l'État ne peut plus absorber tous ces jeunes-là. Donc, il appartient maintenant au secteur privé qui est le moteur de la croissance et pour voyager d'emploi, que l'État puisse mettre en place un cadre qui lui permette justement de contribuer à la création de leur emploi. Et c'est dans le souci de faire découvrir les opportunités qu'offre l'entrepreneuriat que se tient cette session de formation à l'endroit des étudiants en fin de formation à l'Université de Lomé et dans les écoles privées de l'enseignement supérieur. Ils vont échanger avec les experts en vue de renforcer leur capacité entrepreneuriale. Il faut les amener à comprendre qu'on ne doit plus attendre l'emploi salarié. C'est vrai qu'il y aura de l'emploi salarié, mais pas pour tout le monde. La meilleure façon de s'offrir un emploi et un emploi décent, c'est de le créer soi-même. Comment trouver d'abord l'idée d'entreprise ? Où se trouve l'idée ? Comment naît l'idée ? Et quand l'idée naît, l'idée doit faire son chemin pour que cette idée devienne une réalité concrète, c'est-à-dire à travers une entreprise. Quand l'idée naît, il faut pouvoir formaliser cela. Donc il faut élaborer un plan d'affaires. Le plan d'affaires doit pouvoir leur permettre d'aller vers un partenaire. Pour une appropriation des techniques de gestion entrepreneuriale, la même formation se tiendra à CARA au profit des étudiants diplômés de l'Université de CARA. Et si nous consacrions aujourd'hui encore une page à l'entrepreneuriat, ce concept s'est cher aux autorités par lesquelles les jeunes jurent pour s'insérer dans le monde du travail par leur propre initiative. Ils sont en effet de plus en plus nombreux à avoir compris que de nos jours, le meilleur moyen de trouver un emploi, c'est de le créer soi-même. Alors, ils élaborent toutes sortes de projets. Ceux-ci sont-ils toujours fiables ? Que fait l'État pour les accompagner sur ce chemin parfois incertain ? Nathalie Panegui s'est intéressée à la question-réponse dans ce dossier. La croissance économique, la création de la richesse et de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie des citoyens passent inévitablement par la promotion des initiatives individuelles. Constat, des jeunes porteurs de projets sont confrontés à des difficultés d'accompagnement, d'encadrement, mais surtout d'accès au financement. Des facteurs qui sapent leurs efforts. L'État a pris un certain nombre de réformes, notamment où il a mis en place un centre d'informatique des entreprises où, quand vous êtes porteur d'un projet, vous pouvez aller facilement créer votre entreprise en une journée. Donc, avec moins de coûts, actuellement, avec 31 400, vous allez créer votre entreprise. Bon, même pour une société au sein des pays de l'OADA, donc le capital social est ramené maintenant à un montant minimum de 100 000 francs. Avant, il fallait des millions pour créer une société, surtout à responsabilité limitée. L'entrepreneuriat se présente donc comme un important levier pour l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Conscient de ses limites à absorber tous les diplômés des établissements de formation, l'État togolais s'implique davantage dans la promotion de l'entrepreneuriat. Ceci à travers plusieurs initiatives, dont le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes faillages. L'entrepreneuriat a joué un rôle important, c'est-à-dire l'initiative privée d'une manière générale. Quand vous prenez le statique du Centre d'informatique des entreprises, depuis que les réformes ont été engagées pour simplifier les procédures, on voit qu'il y a un nombre important dans l'entreprise qui se crée. Donc, par rapport à 2013, pour cette année 2014, à la fin du premier semestre, on dit qu'il y a plus de 10 000 entreprises qui se sont créées. Donc, cela prouve que l'initiative privée prend de l'ampleur dans notre pays. Et c'est ça que le gouvernement attend. Pourquoi il met en place un cadre pour permettre à ce que ce secteur privé puisse se développer. Pour relever le défi de l'entrepreneuriat au Togo, l'une des pistes de solution serait d'intégrer la culture de l'entrepreneuriat dans les programmes scolaires et l'inculquer aux citoyens dès leur jeune âge. Ainsi, oser entreprendre serait un atout pour soutenir la croissance économique et permettre aux jeunes diplômés de s'auto-employer. Parmi tous ces jeunes initiateurs de projet, il y en a qui s'en sortent plutôt bien. C'est le cas de ceux que nous allons voir dans le dossier qui va suivre. Réunis au sein d'un groupe, m'a dénommé Chômage Zéro. Ces jeunes ont choisi de se lancer dans l'élevage de ports. il y a seulement un an qu'ils ont créé le FM et le résultat, vous allez le voir dans ce reportail signé Pierre Soussoupo. Pour faire barrage au chômage, ces jeunes, venus de divers horizons, sortis des universités du Togo, ont vite compris de prendre en main leur devenir à travers de peuples en charge. Et leur entreprise, la poste culture. Ici, ingénieux, juristes et comptables ont choisi de faire carrière sur ce site. Je suis ingénieur adénome de formation. C'est moi qui suis chargé de coordonner tout. C'est-à-dire, voilà, côté santé, côté nourriture, comment il peut faire les mélanges, tout cela. Nous avons décidé ensemble, étant que le team a décidé de faire l'élevage du port. Et dans l'organisation, je suis le chargé du communisme. C'est moi qui fais la commande de l'organisation. Et au sein de... Comme d'ailleurs marqué, c'est la base même qui est là. Et nous étions sur le site, il y a 15 ans, et l'on s'adresse, on vient, on travaille, on nourrit les ports, on fait tout ça. Toute une organisation dans ce parc, la provenderie est par exemple assurée par ce groupe. Mais la vache des ports, par cet autogroupe, et l'entretien du site est dévolue à ceux-ci. Chacun y joue, c'est un gros lac de joie. On ne peut résorber le chômage qui sévit dans le pays, que par l'auto-emploi, ou bien l'entrepreneuriat agro-pastoral. Du coup, j'ai préféré, et j'ai estimé d'ailleurs, m'insérer dans ce que je peux faire avec joie, sans contrainte. Là, je crois que je me retrouve merveilleusement dans ce métier-là. Et je dirais une corporation que j'invite tout le monde à aimer, à adorer. À la tête du collectif, Fabio. Son rôle coordonne toutes les activités sur le site. C'est la loge de truies en gestation. Donc dès qu'une truie est en gestation, elle est mise dans cette loge. C'est la loge de truies en gestation. C'est la loge de truies en gestation. Avant que la truie ne soit croisée, elle reste ici. C'est la véracerie. C'est là où est conservé le vérac du site. Après le démarrage de ce projet, le groupe reste confiant quant à l'avenir. Nous voulons que dans un avenir très proche, cette association puisse s'étendre, surtout l'étendue du territoire, c'est-à-dire accorder des formations à des jeunes, à nos cadets qui arrivent aussi, pour qu'ils puissent s'étendre aussi ces genres de projets dans presque toutes les autres villes du pays. Actuellement, une trentaine de ports se partagent les locaux de ce site. À voir les premiers résultats, les objectifs fixés pourront être atteints selon la coordination du projet. Je pense qu'aujourd'hui, si même il y a un concours national, je n'irai pas postuler. Parce que je sais, je vois déjà le bout du tunnel à travers l'exécution de ce projet. Et je pense que ça peut, ça peut quand même nous garantir un avenir certain. Nous voulons vendre 35 verrats. Et jusqu'à la fin de l'année, nous avons estimé leur poids moyen à 80 kilos. Et si le kilo se vendait à 1 000 francs, donc c'est à ce petit exercice que nous voudrions bien nous livrer, ça fait 35 ports de 80 kilos ou à 1 000 francs. Ce qui nous donne une recette annuelle de 2 800 000. Et selon les prévisions, nous avons estimé les charges à à peu près 1 million pour la première année. Donc là, nous aurons à dégager une marge bénéficiaire de 1 million 800. Vous voyez que c'est pas perdu. D'autres projets, comme la pisciculture, les levées dépendeuses seront progressivement mis en oeuvre par le collectif Chômage Zéro, qui emploie déjà près d'une trentaine de jeux. La compagnie énergie électrique du Togo veut améliorer les relations entre ses agents et sa clientèle. Elle a convié à cet effet ses chefs d'agence et ses commerciaux à une rencontre ce lundi pour leur parler management et gestion de la relation clientèle. Christine Petit-Cardoude, reportage. L'accueil des clients est un facteur déterminant dans l'évolution de l'entreprise. Un client maltraité raconte sa mésaventure à des dizaines de personnes et les effets sont dévastateurs pour l'entreprise. Les responsables de la compagnie énergie électrique du Togo en sont conscients. Ils forment les chefs d'agence et chefs commerciaux au management et gestion de la relation clientèle. Le meilleur outil pour le management, c'est se connaître soi-même et avoir la confiance en soi. Un deuxième outil, c'est la cohérence. C'est-à-dire que pour proposer à une équipe de suivre soi-même, il faut qu'on soit fort dans ce qu'on est et aussi fort dans ses objectifs. Après, les gens vous suivent. Ce qu'on va faire comme outil principal, c'est que chaque personne va devoir, pendant les six jours, être en situation de management sur un point de la formation. Ça fait partie des objectifs de la lettre de mission qu'on nous a assignée. Évidemment, cette lettre de mission s'inspire du contrat de performance que la CET a signé avec l'État. Nous avons le devoir de nous rapprocher et de satisfaire la clientèle dans le cadre de notre service. et la satisfaction de cette clientèle passe par la mise en place des outils, dont la formation. Les relations clientèles traitent de l'accueil physique, téléphonique, bref, de toutes les relations avec le client. Les chefs d'agence et commerciaux vont aussi améliorer leur savoir-faire en gestion des conflits. Ils auront, après la formation, à mobiliser les ressources humaines de leurs agences et services commerciaux pour les former et ainsi mieux répondre aux attentes de la clientèle. Autorité à l'étranger, la primature a changé de locataire ce week-end au Sénégal. Mohamed Dion, qui a succédé à Aminata Touré, emporté par sa défaite aux élections municipales, a publié son gouvernement aujourd'hui. Une occasion pour les opposants sénégalais de se livrer à une attaque en règle contre le président Makissal pour sa gestion du pays qu'il juge catastrophique. Le Sénégal s'est doté dimanche soir d'un nouveau gouvernement dirigé par Mohamed Dion. Il est le troisième nommé par le président Makissal au pouvoir depuis un peu moins de trois ans. Cette nomination intervient après le limogé vendredi dernier d'Aminata Touré au lendemain d'une défaite aux élections municipales et départementales à Dakar. Réputé proche du président Makissal, le nouveau premier ministre s'est entouré d'une équipe de 39 membres. Mohamed Dion a dès sa nomination appelé son gouvernement à se mettre au travail. Le chef de l'État m'a donné et a donné au gouvernement de la République une feuille de route qui peut se décliner en deux mots au travail. Pour les opposants, ce changement de gouvernement est un non-événement. pour le parti réunit de l'ancien premier ministre Idrissa Seik, le véritable problème c'est le président lui-même. Est-ce qu'il faut maintenant ne pas s'orienter et s'intéresser sur la politique même du président de la République que ces premiers ministres doivent exécuter ? Parce que nous l'avons constaté, nous avons eu un technocrate, ensuite une politique, ça n'a pas donné de résultat. Ça montre tout simplement qu'il y a un problème de vision, qu'il y a un problème de démarche. Selon dit, la formation du nouveau gouvernement est à la une de tous les quotidiens de la place. Dans les rues de Dakar, le sujet est également abordé. Tout le monde souhaite que l'on tourne la page des élections pour que le gouvernement prenne en compte le quotidien des citoyens. On n'a pas de travail, les dents sont chers, et tout ça. 23 ministres du gouvernement sortant conservent leur poste. Mais l'on note tout de même le départ de l'écologiste Aydar Elali, ex-ministre de la Pêche et de l'Économie Maritime. Au Kenya aussi, les opposants envoient le président Ouro Kenyatta et son gouvernement pour leur incapacité à juguler l'insécurité qui règne dans le pays, allusion faite aux multiples attaques perpétrées par les islamistes somaliens et chebabs sur le territoire kenyan, mais aussi la corruption et la vie chère des milliers de militants et sympathisants de l'opposition sont descendus dans les rues de Nairobi pour crier leur râlebol. Ce sont plus de 15 000 agents qui ont été déployés autour du parc Ouro à l'occasion de la grande manifestation de l'opposition à Nairobi. Une manifestation sous haute tension après la mort d'une vingtaine de personnes dans de nombreux raids près de la côte touristique. Ils ont été nombreux à répondre à l'appel de Rayla Odinga, le chef de l'opposition qui a appelé ses partisans à dénoncer la politique du gouvernement, notamment l'insécurité et la corruption. Mais c'est surtout la cherté de la vie qui a fait descendre la plupart des manifestants dans la rue. Nous demandons au gouvernement de nous écouter parce que le coût de la vie est devenu trop cher, les transports sont trop chers, bref, nous vivons une période difficile et c'est ce que nous sommes venus demander au gouvernement en manifestant ici. Les manifestants sont venus montrer l'hostilité au gouvernement en place, ils réclament sa démission. Nous sommes ici nombreux à pleurer pour une justice pour tous les Kenyans qui souffrent. Nous demandons la démission du gouvernement afin que nous puissions voter à nouveau et élire des dirigeants qui prendront soin de nous. Cette manifestation de Nairobi a lieu alors que le pays est en état d'alerte par crainte des islamistes shébabs affiliés à Al-Qaïda qui perpétuent des opérations terroristes pour punir le Kenya engagé militairement en Somalie. Je vais communiquer à présent avant de passer au dernier sujet de ce journal l'élément du comité d'organisation des états généraux de la presse. Les états généraux de la presse togolaise qui se sont déroulés du 30 juin au 2 juillet 2014 ont permis de faire le diagnostic des mots qui entravent l'émergence d'une presse professionnelle et de prendre des résolutions et des recommandations pertinentes en vue de remettre la presse togolaise sur le rail du professionnalisme. Les travaux ont connu un aboutissement heureux grâce à la contribution de tous les acteurs des médias nationaux et étrangers notamment des experts et invités du Niger du Tchad du Burkina Faso du Bénin du Sénégal et de la France ainsi que des communicateurs togolais dont la maîtrise des thèmes et l'expérience avérée dans la profession ont été fort appréciées par les participants. Le président du comité d'organisation des états généraux saisit cette occasion pour remercier le gouvernement les autorités administratives de la préfecture de Kloto les partenaires au développement à travers le système des Nations Unies qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour accompagner les médias togolais dans la recherche des meilleures conditions de travail et faire de ces assises une réussite. Les mêmes remerciements vont également aux participants notamment au président des états généraux qui a su conduire les travaux avec dextérité et un sens enjoué du monde lui permettant de canaliser avec professionnalisme les débats parfois ou le aux représentants des organisations professionnelles de presse aux patrons de presse aux journalistes des différents organes écrits, audiovisuels et en ligne venus des quatre coins du pays pour partager leurs expériences et enrichir leurs connaissances en vue d'engager avec détermination le combat pour la professionnalisation de la presse. Enfin, le président du comité d'organisation se félicite du climat de sérénité de l'esprit de confraternité qui ont prévalu tout le long des travaux et souhaite un avenir radieux à la presse togolaise dans sa tête de professionnalisme signé le président du comité d'organisation Diago Balogu Donko. Sport, basketball, deux équipes de personnes handicapées motrices venues de Sokode et de Cara se sont affrontées la semaine dernière sur le terrain annexe du stade municipal de Sokode à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de l'association Monde Radieux qui oeuvre pour l'épanouissement des personnes handicapées. Voyons les images de cette rencontre avec la marque Bojona. Ce match de basketball joué entre les équipes des handicapés c'est Massy de Sokode et celle des condamnats de la COSA entre dans le cadre du 20e anniversaire de l'association des personnes handicapées Monde Radieux. Cette rencontre qui vise la promotion du droit aux loisirs des personnes handicapées a été remportée par l'équipe de Sokode sur un score de 38 contre 8 pour l'équipe de la COSA. Les personnes handicapées malgré leur handicap sont capables aussi d'offrir une place de loisir à toute la population comme les personnes valides. Profitez de cette occasion aussi pour sensibiliser la population sur les fausses croyances sur la potentialité des personnes handicapées. Une personne handicapée est plus intelligente même que plus tous. parce que quand vous observez le jeu il est il contrôle son handicap il contrôle le fauteuil roulant et en même temps il doit manipuler ça il doit manipuler aussi la boule de basket. Donc il faut être vraiment doué d'une intelligence extrême pour pouvoir jouer ce jeu. L'association Monde Radieux a saisi cette occasion pour lancer un appel selon elle à toutes les bonnes volontés afin qu'elle lui vienne en aide pour la suite des activités touchant la promotion des droits des personnes handicapées. Si vous avez joué au loto-sport voici le numéro qu'il fallait cocher pour gagner 2, 16, 20, 22, 29, 34, 38, 40, 45, 39, match nul. Ce journal se referme merci de l'avoir suivi le rappel des titres pour nous séparer.